Salut à tous c'est Iker bud de souris je sais pas s'il y en a qui ont déjà eu donc la game a déjà commencé en fait j'avais pas de curseur de souris donc je pouvais pas choisir mon stuff la souris faisait bouger ma caméra alors j'ai du déco reco et voilà vous voyez hop j'ai même le truc de début de lancement hop ça bon j'ai les objets je pars donc boombas masque l'élixir de puissance et les bottes voilà et une potion normalement je n'ai pas les bottes normalement j'ai plus de potions mais c'est que bah j'ai pas commencé dès le début de la partie on commence avec le berserker barrage le berserker barrage qui est le sort qu'on va maxer avec thor puisque c'est le sort qui permet de clean la jungle le plus rapidement possible le berserker barrage tique quand même cinq fois puisque ça dure deux secondes le berserker barrage et ça tique tous les 0,4 secondes donc typiquement à 0,4 à 0,8 à une 2 à une 6 et à deux secondes donc ça tique cinq fois on va quand même jusqu'à 500 de dégâts puisque au rang max ça fait 100 dégâts pendant par toutes les 0,4 secondes donc ça fait 500 de dégâts et c'est un ratio qui est quand même assez élevé puisque ça fait un ratio de 225% on va faire les bacarpi on enchaîne sur la mid lane on va essayer de rattraper bien évidemment on rattrapera pas facilement le level de retard qu'on a face à mercury et à janus on passe niveau 2 on fait un petit miaulnir on se met pas trop en danger on est on est en retard en termes de level il va falloir essayer de rattraper tout ça on va faire le speed j'ai ping le rap pour qu'il vienne me filer un coup de main bien évidemment parce que normalement le speed ça se fait un petit peu plus tôt référez vous si vous avez si vous avez regardé la première fois moi en jungle bon bah essayer de regarder la game juste avant cet état d'athos par exemple et où là je fais les rotations normales mais là on est dans le cas où bah vous avez une déco vous avez une déco ça arrive rarement mais ça peut arriver moi ça m'arrive souvent parce que quand je vais dans le mode spectateur par exemple et que je reviens et que je lance une game si je n'ai pas d'eco roco le jeu ça fait planter a unique gank ok on ira au niveau 5 la duo lane qui prend le kill sur la duo sur qu'est prix quasiment un match miroir puisque c'est oui qu'est prix à y prendre ok on se met là on tape un petit coup le mercury donc le miaulnir attunement est également un sort qu'on peut maxer sur thor quand on est skillé pourquoi parce que ça fait beaucoup de dégâts sur les dieux adverses ça fait peu de dégâts sur les sbires alors il faut savoir qu'on peut ulti janus je sais pas pourquoi mais ça a failli ça fait piquer ça a failli piquer hop il va pas nous faire un sonic boom pour tuer le rat quand même ça serait risqué hop on fait un berserker barrage et essayer de m'pok voilà on a consommé énormément de mana ouf le sourire in pain qui va dire au au mercury à d'aller se coucher tranquillement rentrer chez lui le miaulnir attunement fait 50 90 130 170 de dégâts 210 et on est niveau 5 mais j'ai pas du tout de mana donc coming after faut que je bac je n'ai pas appuyé sur b je perds un temps fou voilà je perds un temps fou on part sur les bottes tabi de guerrier après on fera la colère de jotoum on prend une bide parce qu'on joue quand même face à un mercurie un kepri pas mal de perso qui contrôle et on va aller ganker le oulre on a une arachnée solo arachnée solo c'est rigolo ça peut passer et il joue face à un adc rappelez vous la game avec sylvanus il y avait un oulre aussi on va essayer de le punir parce que les adc en solo ça ne se joue quasiment pas à niveau pro c'est qu'ils ont des petits soucis quand ils se font camper on va faire le bleu pour arachnée voilà c'est fait elle est niveau 6 face à oulre qui est niveau 6 également on a les bidarpy de droite qui sont normalement là on en a eu une on en a eu une on en a eu une c'est pas mal c'est pas mal on va ganker la solo directement donc on va faire le combo qui est ulti quand on retombe on lance le myolnir boum on lance le myolnir on met le tectonic rift on fait le berserker barrage je me suis un petit peu bodyblock moi même allez l'arachnée et on prend le kill voilà parfait bon j'ai pas voulu le prendre bon je l'ai pris quand même je l'ai pris que je l'ai pris quand même elle n'est pas contente elle n'est pas contente bon je vais la je vais la re ganquer je vais re ganquer le houl en all gold in tower voilà je lui prends un peu trop de gold on va lui laisser la fin voilà parfait on bouge donc le myolnir fait le double de dégâts sur les dieux si vous avez touché à l'aller donc je lui dis dans 50 secondes 50 secondes et naï gank solo comme ça je vais je vais je vais l'aider le myolnir fait donc jusqu'à 210 de dégâts plus 30% de votre ratio sur la personne à l'aller et si vous touchez au retour si c'est un dieu vous faites pas une autre fois les dégâts mais deux fois les dégâts donc en fait vous faites 210 x 3 donc 630 de dégâts maximum sur les dieux et sur les sbires c'est divisé par deux donc c'est pour ça que le myolnir attunement vous fait 210 à l'aller sur les sbires et ensuite vous faites 105 c'est pour ça que c'est pas un très bon sort pour des push et que la plupart des pro players montent le berserker barrage pour clean the jungle puisque bien évidemment beaucoup de ganks à haut et low à haut niveau ne marche pas sur tor donc si vous montez le myolnir et que vous réussissez pas vos ganks vous allez prendre du retard sur votre clean the jungle donc c'est pour ça que si vous commencez avec tor jouer le myolnir s'il n'y a pas énormément de sorts qui peuvent interrompre votre berserker barrage on va refaire le combo on attend on est sur les deux on est sur les deux et là directement berserker barrage pas besoin de lancer le myolnir de faire le tectonic rift on est dans une situation on n'a pas besoin de faire le combo parfait donc pourquoi il faut monter le myolnir quand par exemple il ya beaucoup de sorts qui vont attirer votre berserker barrage le berserker barrage est un sort qui vous immune au knock up mais s'il ya par exemple le book of demons de zonkui donc le 3 la serenade apollo souvent quand vous allez ganker ces joueurs là et que vous commencez votre berserker barrage et qu'ils ont encore votre sort là ils vont le lancer instantanément interrompre votre berserker barrage donc si vous avez monté au maximum votre 3 vous allez vous retrouver un petit peu bolos et donc dans ce genre de cas peut-être il est mieux de monter le 1 mais dans les autres cas monter le 3 qui fait quand même d'énormes dégâts et qui est assez simple à prendre en main c'est un tourbilol c'est un tourbilol donc c'est pas très difficile donc on clean on est niveau 8 on est même passé devant mercury ohlala on est passé devant mercury les gars alors que j'ai eu une déco pas mal pas mal et on a campé le houlant mais la duo lane a l'air de plutôt pas trop mal se débrouiller donc je pense qu'on a eu raison donc on monte le me only en deuxième et en termes de build pour la saloperie la saloperie il est parti le janus et oui j'adore janus mais j'aime pas l'avoir contre moi le rat est a priori mort on aura du mal à l'aider on met un petit berserker barrage sur le wii on met quelques autos le tectonic crypte avec c'est qu'il ya en fait il ya tous les adversaires mais il n'y a pas un seul allié on va retomber sur le wii voilà le notre wii a pris le kill on peut taper alors en fait le combo du unveil of dome il est simple de thor enfin il est simple vous pouvez le faire sans le refresh auto attaque puisque en fait à chaque fois que vous avez un sort votre auto attaque va être il fraîche donc en fait vous retombez sur la cible vous mettez auto donc une auto attaque ça ensuite vous lancer votre mjolnir vous relancez une auto vous me lancez votre tectonic rift vous relancez une auto et là vous avez fait le combo parfait de thor quand le mec il full life qu'il est tout seul que vous savez qu'il n'a pas de purification ça passera à ça fera vraiment très très mal pour le skill order il faut savoir que beaucoup de pro player ne monte pas l'ulti ah pourquoi parce que je voulais dit le berserker barrage fait 500 dégâts si on reste dans les cinq secondes si l'adversaire reste dans les cinq secondes autour de vous le mjolnir fait jusqu'à 630 de dégâts sur un dieu adverse en plus vous pouvez rappuyer sur la touche et vous téléportez donc vous avez un combo aussi connu de thor qui est de lancer le mjolnir attendre qu'il touche à l'aller qu'il touche au retour et là instantanément appuyé sur le bouton pour vous téléporter à côté de lui et commencer votre berserker barrage ça faut un petit peu de temps pour le maîtriser mais c'est l'un des combos de base aussi de thor avec le combo ulti que j'ai expliqué donc 20 secondes ulti et je vais de nouveau ulti la solo lane on attend que le houl se ramène on se montre pas et on attend alors je sais beaucoup de gens détestent ce skin moi je l'adore il me fait vraiment rigoler ce skin j'aime particulièrement et on y va donc on va refaire le coup boum et voilà donc gang qui sert pratiquement à rien pratiquement à rien il veut qu'on attaque la tour sans sbire bah il ya le mode backdoor ce qui fait qu'on fait deux fois moins de dégâts voyez on fait quasiment du on fait du 30 on voit pas si ça affichait j'arrive pas ah oui la rachnée est carrément morte pas mal pas mal pas mal pas mal les joueurs soleil sont des bottes un oh merde les gens ah oui les junglers aussi les junglers aussi sont des bottes on se bat on se bat on n'a pas le temps de 2 back est ce que la tour tombe la tour tombe la tour tombe donc sur certains joueurs de thor on ne monte pas le tectonic rift le pardon le anvil of dome donc son ultimate qui met en fait deux secondes à décoller vous retombez vous restombez vous se tenez pendant 1,5 seconde et vous faites peu de dégâts c'est pour ça qu'on monte pas forcément ce sort parce que regardez je vous ai dit 630 le myonir si vous faites aller retour sur un dieu 500 de dégâts si vous faites le berserker par là mais le anvil of dome c'est que 150 au niveau 1 200 250 300 350 de dégâts et 120% de votre ratio donc c'est pas fou c'est pas fou c'est pas fou donc certains joueurs montrent le 1 et le 3 parce que aussi le anvil of dome sert à se rapprocher de la target à très haut niveau et non pas à retomber dessus car retomber dessus à très haut niveau les joueurs entendent le thor décoller vont utiliser leur escape au moment où il redescend et vous n'allez pas réussir à toucher on va faire notre buff de speed on est très bien dans la partie peut-être trop bien j'espère que ça va pas sur aide quand même on avait on n'était pas là au début de la partie dit jungler is bad ba 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 lol ok ça doit être une blague ça a l'air d'être un rigolo le joueur breaknait on va positionner une petite ward là directement et on va push la mid lane moi j'aime bien prendre la purif rang 3 assez tôt donc là vous voyez on a fait que le retour donc on n'a pas fait le double dégâts au deux retours pour faire le double dégâts au retour il faut toucher à l'aller ta 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 on va mettre l'ulti on nous a pas vu on attend qu'ils se regroupent tous les deux et on dunk et là l'aller-retour de mjolnir le tectonic rift voilà c'est bien on va essayer de tuer le kepri mais ça va pas être facile j'ai raté mon mjolnir je me suis fait beat je vais mourir je vais mourir je vais mourir bon c'est pas grave 4 1 3 la rachnée qui est en train de push on peut lui dire de de continuer je pense donc on va lui dire you can push la rachnée you're free en deuxième en deuxième alors qu'est ce qu'on build sur un top thor on peut lui build je vais vous donner le build situationnel quand la game se passe très bien vous faites tabique guerrier colère de jotun transcendance côte du renouveau donc là on est déjà à quatre objets vous pouvez aller chercher en cinquième le fléau de titan et en sixième vous pouvez aller chercher un autre item de résistance physique un autre item de résistance magique enfin un item de résistance magique si vous en avez si vous en avez besoin donc ça peut très ici par exemple ça serait plutôt côte mid guardian dernier objet pourquoi parce qu'on est sur tous deux hunter et un mercury donc la côte mid guardian va vraiment être cool je leur dis 20 secondes pour mon ulti et j'arrive aider est ce qu'on peut essayer d'aider la rachnée est ce qu'ils vont dive oh le je m'en doutais on l'accueille comme si c'était bien fait l'aller-retour de mjolnir oh il est dégoûté mercurie en j'ai trois levels de plus que mercurie un build où vous êtes mais il faut que je fasse quoi faut que j'arrive à 10 minutes de jeu pour que ça surette pas je déconne je déconne je sais pas un bill où vous êtes pas bien dans la partie où vous voulez vraiment tanker parce que vous avez un solo liner peu tanki tabique guerrier colère de jotun peau de l'oursin côte d'ourou nouveau fléau de titan et un autre objet de résistance mais la transcendance est très bien pour permettre à thor de passer le mid game en ayant quand même beaucoup de dégâts puisque thor faut pas se le cacher c'est un perso early mid game et en late game ça sert plutôt de stun bot et de 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 semi tank plutôt qu'un hard carry comme un mercurie une kali etc donc j'espère que vous aurez apprécié cette petite game avec thor en jungle ça s'est très très bien passé on a campé la solo et c'était plutôt sympa aller à plus